Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et que l'émission en quête devient une espèce d'obus dans ce guerre-là Votre émission s'en est servi comme obus dans une guerre qui joue au-dessus de tout ça Ok, c'est vrai qu'en partie qu'il y a une guerre Moi je ne suis pas un soldat Moi mon seul drapeau c'est le drapeau de l'intérêt public Et ma seule arme c'est les faits S'il y a une guerre qui concerne le mandat de Radio-Canada Le financement de Radio-Canada Il faudrait que vous invitiez Hubert Lacroix Ce n'est pas moi qui le porte Je ne suis pas le porte-parole de Radio-Canada Je ne porte pas de drapeau ni d'uniforme Une des choses que vous reprochez à TVA C'est de prendre des directives Que les gens de terrain prennent des directives des patrons Vous, il n'y a aucun patron Qui s'est intéressé à ça, ce que vous faites Les patrons ne vous sont pas mêlés de ce reportage-là Non, c'est le groupe d'enquête Qui a décidé que c'était un sujet d'intérêt public Je peux vous dire comment c'est arrivé L'idée, en décembre ou novembre dernier Je ne me rappelle plus la date exacte Mais il y avait un congrès de la Fédération des journalistes du Québec Et il y avait un atelier, l'éléphant dans la pièce L'éléphant, c'est Québécois Vous connaissez l'expression des « Elephant in the room » Ça veut dire... Je connais ça, j'ai écouté moi aussi J'ai fait la une du journal de Montréal Quand je me suis venu à Ville à ma pension Fait de la une du journal Je connais Alors, le truc qui est gros Mais dont personne n'ose parler Et là, Québécois, c'est pas rien Comme entreprise de presse Il y avait pris des engagements Au moment où le public a mis 3,2 milliards de dollars d'argent De la caisse de dépôt et de placement dedans Pour acheter des autres ronds Il y a 10 ans Ils avaient pris à ce moment-là Des engagements publics Parce que vous savez, c'est pas la norme D'être propriétaire de journaux Et de stations de télé Avant, c'était interdit Là, dans le cas de cet achat-là On l'a permis Mais avec des conditions Adhérer au conseil de presse Avoir des cloisons éditoriales Entre les différentes composantes du groupe C'était des conditions auxquelles s'était engagé Québécois Et puis là, on se demande Qu'est-ce qui en est arrivé de ces conditions-là Maintenant, Québécois nous dit C'est plus d'actualité L'environnement médiatique a changé Mais n'empêche qu'il n'y a pas eu Oui, mais les temps ont changé aussi Parce que maintenant, c'est Internet Qui est en train de prendre le pas Sur les autres médias Mais l'influence Vous avez parlé, entre autres De le cas de la fécondation in vitro L'influence politique de Québécois Vous avez dit, entre autres Il n'y a plus un parti politique Qui oserait faire une campagne électorale Avec Québécois sur le dos Putain, moi j'ai fait des campagnes Avec Radio-Canada sur le dos Puis ça marchait Si vous avez des comptes à régler Avec Radio-Canada Moi, je ne suis pas porte-parole Je n'ai même pas besoin d'y régler Votre homme, Baudumane, l'a dit Que Radio-Canada avait été biaisé Pendant toute une campagne Contre la DQ Moi, je ne suis pas porte-parole de Radio-Canada Je suis journaliste à l'émission d'enquête On a décidé qu'il y avait un sujet d'intérêt public À enquêter sur les pratiques journalistiques De Québécois Justement au moment où il y a un débat public La ministre Christine St-Pierre Fait une tournée à travers le Québec Pour consulter les gens Sur la perte de diversité dans l'information Sur comment est-ce qu'on peut relancer Le conseil de presse Maintenant que le plus gros joueur Québécois s'en est retiré Est-ce qu'on doit donner un statut professionnel Aux journalistes Alors Je vais revenir à ça Mais vous comprenez que quand vous vous drapez en blanc Comme défenseur de l'intérêt public Puis du journaliste Puis des faits Moi, je fais de l'opinion Les gens qui me regardent Ils savent, ils donnent mon opinion À longueur d'émission Ils sont contre Ils sont pour Ils m'écrivent Mais quand on se présente Comme faisant du reportage Puis qu'on rentre dans une guerre d'opinion Il n'est pas un malaise Qu'est-ce que vous me demandez de défendre là ? Que la position Comment vous avez été couvert Quand vous étiez chef de la DQ ? Non, non Je ne suis pas porte-parole de Radio-Canada Je suis un journaliste Mais comme journaliste, exemple On vous a attribué À un moment donné À faire un reportage sur la DQ Pendant qu'on était l'opposition officielle Vous êtes allé dans les comtés D'ailleurs, je ne sais pas comment ça a pu vous coûter C'est surréaliste Vous êtes allé dans toutes les régions Puis tout ça Ça a dû coûter à peu près une saison De notre émission ici Vous êtes partis Vous n'aviez pas d'idées préconçues Vous étiez juste un vrai journaliste Vous n'avez pas une idée La DQ, il faudrait qu'on le rentre dedans Non, c'était neutre au départ ça Vous n'aviez pas d'idées préconçues Le reportage que j'ai fait Je vous ai suivi pendant quelques jours Pendant la campagne Vous étiez dans les bureaux de comtés De nos députés C'était plus intéressant Les bureaux de comtés Des députés de la DQ Que l'industrie de la construction J'ai passé une journée à Victoriaville Une journée à Mascouche Je pense que ça ne correspond pas Aux dépenses de votre émission Pour une année Vous vous êtes surpris Qu'on ne travaille avec pas grand-chose Mais c'est pas grand C'est un autre comté Mais je veux dire Une sortie à Mascouche Ça ne coûte pas cher Puis je suis allé à une journée à Victoriaville Mais vous n'avez pas d'idées préconçues Vous êtes parti comme journaliste Vous avez dit Il n'y a pas de patron Il n'y a personne qui vous dit Que vous avez dit Il faudrait qu'on la rentre dedans un peu, non? Non, ça ne se passe pas comme ça chez nous Ça me rassure en bataille Non, ça ne se passe pas comme ça chez nous OK Solution à tout ça Puis là, j'ai vraiment Je vais vous dire La règle chez nous C'est qu'on peut tout dire On a le droit de tout dire Mais on a le devoir De ne pas dire n'importe quoi OK Vous dites la solution Parce qu'il y a des problèmes québécois Moi, je reconnais ça Vous dites que la solution C'est d'avoir un statut de journaliste Réglementé par l'État Vous pensez que si Mme Saint-Pierre Puis le gouvernement de M. Charest Mets en place un statut Puis que là, les journalistes Vont être triés OK, toi, tu as ta carte T'as ta petite épinglette de journaliste L'autre n'a pas Puis c'est le gouvernement Qui réglemente ça Ça va aller mieux Et je suis vraiment sceptique à ça Encore là, vous me demandez De défendre cette position-là Mais c'est celle qui était dans le reportage Le reportage finissait avec Gomery Qui jouait du violon là-dessus C'est pas ma position C'est la position qui est défendue Par la Fédération professionnelle Des journalistes du Québec Qui a procédé à un vote de ses membres Et je crois que c'est 88% Qui ont voté en faveur Ben oui, je comprends Ils veulent se faire donner un privilège Moi, je fais état de la position là-dedans C'est pas ma position Encore là, je suis pas là Pour représenter Radio-Canada Je suis pas Hubert Lacroix Puis je suis pas le président De la FPJQ non plus Donc, il faut pas me faire dire des choses Ou m'engager dans des débats Qui ne m'appartiennent pas Je comprends Merci, M. Le Rond D'avoir été avec nous C'est bon, des débats comme ça Ça nous brasse tous les médias D'être encore meilleurs C'est une grande maison de verre On savait que ça serait pas facile Merci d'avoir été avec nous